Dans le bureau de Forrester, Thomas dit que Hope est interdite alors qu'il l'aide à ajuster la robe dans le miroir. Douglas et Liam apparaissent à la porte alors que Thomas touche la taille de Hope. Douglas dit à Hope qu'elle est belle. Thomas clignote pour encadrer Brooke avec l'enregistrement vocal alors que Liam dit que lui et Douglas traînaient chez Eric. Il réitère qu'il sait qu'il n'est pas le père de l'enfant. Mais il espérait que Hope l'aiderait à expliquer pourquoi il est si important pour lui que Douglas rentre un peu à la maison. « C'est ce que tu veux aussi, n'est-ce pas ? » demande-t-il à sa femme. Elle jette un coup d'œil à Thomas. Chez Brooke, elle raconte à Kathy que Hope passe beaucoup de temps avec Thomas, non seulement au bureau mais aussi chez Eric. La blonde tourne la conversation vers Kathy et Bill. Kathy devine maintenant qu'elle et Ridge se sont séparés, Bill est venu la voir. L'expression de Brooke lui dit qu'elle a raison. Kathy pense que c'est arrivé encore plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Brooke explique qu'elle ne veut pas être sauvée par Binky que ce soit, elle veut juste que son mari revienne. Elle souhaite que Ridge lui ait dit ce qui a changé. Chez Deacon, Chella devine qu'il est allé voir Brooke après avoir découvert qu'elle est Ridge avait rompu. Vous ne pouviez tout simplement pas y arriver assez vite. Il l'admet, vexé. Chella jette son journal sur le canapé. Il lui rappelle qu'il peut aller où il veut. Elle fulmine qu'il rêve s'il pense qu'il a une chance avec Brooke. Chella conseille à Deacon que la meilleure chose pour tout le monde est qu'il reste loin d'elle. Deacon se demande si Chella le menace. Chella pense que ce sont juste des conseils solides et s'il continue à traquer Brooke, il le découvrira. Deacon réitère que c'est une menace. Chella veut juste qu'il soit réaliste. Deacon trouve cela et la rend venant d'elle. Chella veut qu'il admette qu'après toutes les nuits qu'ils ont partagé, même s'il pouvait être avec Brooke, ce ne serait pas pareil. Elle ne peut pas me tenir une bougie. Pourquoi ne l'admets-tu pas simplement, papa ? Chez Brooke, elle dit à Cathy que Deacon et Bill auraient pu lui promettre le monde et que cela n'aurait rien changé. Elle pense que Bill aurait agi différemment s'il avait pensé qu'il y avait une chance avec elle, mais Cathy ne l'achète pas. Elle veut donner son cœur à un homme qui peut lui donner tout le sein et pense qu'ils sont là-bas. Brooke sent qu'elle voit quelqu'un mais Cathy n'est pas disponible. Brooke raconte que son mariage n'est pas le seul attaqué, celui de Opeliam l'est aussi. Chez Forrester, Douglas proteste qu'il ne veut pas quitter la maison d'Eric et retourner au chalet. Hope lui dit qu'ils trouveront un moyen de le faire fonctionner. Liam chancèle alors que Douglas suggère à Opébès de venir passer tout le week-end avec lui et Thomas au manoir Forrester. Hope rappelle à l'enfant qu'il travaille sur un énorme aperçu. Elle et Thomas lui assurent que cela arrivera juste après. Alors qu'ils partagent un câlin de groupe, Liam a l'air triste et contrarié. Chez Dickens, il est d'accord pour ne pas parler de Brooke et d'Iachela de le mettre loin de son petit esprit tordu. Il plaisante sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, la même chose qu'elle fait tous les jours, regarder les murs, regarder ses feuilletons et attendre qu'il rentre à la maison. Elle existe pour lui, tu es tout mon monde. Elle aurait pu quitter la ville, ce qui aurait été plus facile et moins stressant, mais elle devait être là près de son fils et de son petit-fils. Dickens remarque qu'elle sait couper l'orteil pour y arriver. Chez la dit à Dickens qu'il la rend folle, tu es une chose sexy. Elle ne pourra jamais le rembourser pour ce qu'il a fait. Mais elle va essayer. Il commence à s'embrasser passionnément. Chez Brooke, Kathy propose de garder un oeil sur au repos bureau et sa sœur lui en est reconnaissante. Elle interroge Kathy sur le nouvel homme de sa vie. Kathy promet que dès qu'il y aura quelque chose à dire, elle et Donna seront les premières au courant. Liam arrive et Kathy décolle. Brooke demande à son gendre, que se passe-t-il ? Liam fulmine que O.P. et Douglas font exactement ce que Thomas veut qu'il fasse et il est exclu. Liam raconte à Brooke sa visite à Douglas chez Eric et lui demande de rentrer à la maison. Elle est encouragée par cela, mais Liam explique que Douglas voulait aller en discuter avec O.P. et Thomas. Quand ils sont arrivés, Thomas avait mis la main sur O.P. pour faire tout le travail de designer. Il ne peut pas comprendre comment on peut supporter de la voir si près d'elle. Brooke découvre que O.P. pense que Thomas est sexy. Il déplore que O.P. oublie le passé. Liam sent que Douglas aide Thomas et raconte que le garçon a demandé s'ils pouvaient tous passer le week-end ensemble sans lui. Brooke est consterné. Liam dit qu'il se passe plus de choses ici. Il panique parce qu'il essaie de veiller sur sa famille, mais personne ne l'écoute. Au bureau, O.P. et Thomas passent du temps avec Douglas qui aiment passer du temps ensemble. Il les aime et souhaite qu'ils s'aiment aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada